Salut la team ! Salut à tous ! Bienvenue sur GLH TV, Canal 86. Grosse séance aujourd'hui avec Julien, un wood qui va piquer, un skill qui va piquer aussi et l'échauffement qui va te mettre comme il faut, à température. Sur le wood aujourd'hui, 15 minutes running clock, donc de toute façon si tu nous suis, t'as le chrono qui démarre, il va aller jusqu'à 15 minutes. De 0 à 3 minutes, tu as 150 DU à faire et sur le temps restant, avant les 3 minutes, tu dois faire un max de squat jump. Tu as une minute de pause, donc de 3 à 4, puis de 4 à 7 minutes, tu as 3 minutes du coup pour faire 150 DU avec sur le temps restant un max de step back lunges. Pose, de 8 à 11, 150 DU plus un max de mountain climbers. Et enfin même chose, 150 DU et un max de alternating one leg burpees. On te montrera comment il faut faire. Le top serait en changeant de jambe de passer soit par-dessus un fil ou en l'occurrence par-dessus le tapis. On va vous montrer ça tout à l'heure. Ça va être un exercice sympa en espérant qu'il serait suffisamment de temps après les DU pour en faire. Ça, c'est une autre paire de manches. Trois rondes pour le skill. 50% du max rep push up. On l'a fait la dernière fois. Donc, si tu étais à 50 points, tu en fais 25. Julien était à 37. Donc, on prend la moitié et l'entier au-dessus. Donc, ça faisait 18 et demi. Donc, 19 pour Julien. C'est pas grave la lumière. 10 fleur press en tempo. Tu descends doucement en 2 secondes et tu repousses fort en remontant juste après les temps. Ensuite, bent over row. Toujours au dumbbell. En tempo. Parait, tu descends doucement, tu remontes en tirant fort. Et alternated curves. Assis, seated. Donc, les biceps curves. Donc, ça, c'est pour le renfo. Ça va pas être inutile. Le warm-up, c'est sûr de rendre. 30 secondes de talons-fesses. 30 secondes de montée de genoux. 10 bird dogs, 10 climbers, 10 air squats. Voilà. Un bon petit programme pour aujourd'hui. Prêt, Julien ? Prêt. Yes. Allez, go. Télécommande. Ça parle en 10 secondes. Et go. Talons-fesses. 30 secondes. Qui ne peuvent pas le faire en courant. N'hésitez pas à le faire sans courir, sans attaque. Pareil pour les montées de genoux à suivre. Dans 3 secondes. 2, 1. Hop. On poursuit directement. On met les bras. Encore 10 secondes avant de se mettre au sol pour le bird dog. On sera en position quadrupedie. Genoux sous les hanches. Mains sous les épaules. Bras et jambes opposées. Allez, on place. 10 répétitions en tout. On tend bras et jambes opposées. Voilà. On pousse sur le talon. On va chercher loin devant avec le bras. Sur le même rythme que Julien. On va jusqu'à 10. 4. 10. On reste au sol. Position de planche. Climbers. On vient placer un pied à côté de la main. Et on alterne 10 fois. On reste bien gainé. Et on essaye d'emmener les hanches vers le sol. On reste bien gainé. Et on essaye d'emmener les hanches vers le sol. Ok. On poursuit avec des squats. 10. 10 beau squats. Ça prend les pieds à le tapis. 5. 5. 6 in 10. Passe. 5. 6. 8. 11. On va repartir. 30 secondes de talons-fesses. Pour le deuxième tour, si vous vous sentez bien, vous pouvez mettre un peu plus de rythme. 10 secondes. Montez bien haut. Montez bien haut. Ok. On poursuit. Third dance. Okay. Klein verse. Yes. Et on finit par les squats. 10 beaux squats. Yes. Okay. On va pouvoir attaquer le skill. Il y a trois tours sur ce skill avec quatre exercices qu'on va vous présenter tout de suite. N'hésitez pas sur les premières charges si vous souhaitez à partir plus léger et à monter au fur et à mesure. Si vous connaissez déjà vos performances sur les différents exercices, vos max et tout ça, si vous avez l'habitude de le faire, partez avec de bonnes charges directement. Donc là, Julien, il a choisi donc les pompes sur les pointes de pied. Derrière, les dumbbells de 15 kg pour faire les fleurs-presses. Donc, c'est du développé-couché au sol, dos au sol qu'on va vous montrer tout de suite. Pareil pour les bend-presses au bend-over-row, enfin, pareil au niveau des dumbbells sur le bend-over-row, 15 kg. Et enfin, 10 kg pour les seated curls. Donc, le floor-press, c'est cet exercice. On sera allongé sur le dos. On va juste nous en faire une petite, une petite rep. On part d'en haut, évidemment. Voilà, on part d'en haut, on descend en deux secondes. Un, deux, et on pousse en une seconde pour remonter. Voilà, comme vient de le faire Julien. OK. Yes. Donc ça, ce sera juste après les bons. Deuxième exercice. On se relève, penché en avant. On bombe le torse. On a le dos bien placé. Et à partir de là, tirage dos. On rapproche les omoplates. On tire les coups de loin derrière. Pareil, deux secondes pour redescendre. Une seconde pour tirer. Yes. Quatrième exercice. Assis sur la chaise. On prendra les haltères en prise marteau. D'accord ? Pour éviter de se taper, tout simplement. Le dos bien droit. Tirage, curl. Flexion biceps. Vous avez bien lu, c'est dix de chaque côté. En alternant. Voilà. Les pompes, ce sera sur les pointes de pieds, sur les genoux ou les mains surélevées, éventuellement sur le canapé. Ce que je vous demanderai de faire, c'est surtout de faire les pompes à 50% de votre max. C'est-à-dire donc, de la même façon que vous avez effectué votre max de pompes. Si tu as fait les max de pompes sur les genoux, alors tu fais tes pompes à genoux aujourd'hui. Tu la fais sur les pointes de pieds. Tu fais aussi sur les pointes de pieds. Il n'y a pas de pose entre les rangs. On n'est pas pressé. Ce n'est pas un road. On travaille qualitativement. Si tu as besoin de prendre une pose, tu la prends. Julien prendra le temps nécessaire entre chaque exercice. Allez, 19 pompes pour Julien. C'est parti, chacun à son rythme. 19. Si vous voulez en faire 20, c'est l'habitude. Toujours plus. Oui. Il fallait en faire 40 le jour J. J'ai essayé, j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai essayé. 1, 2, 3, 4. Contrôlez la descente. 5. Explosif en montant. 6. 8. 9. 10. 10. Ok. Enchaînement avec les pompes, c'est pas mal. Bent over row. Enchaînement en avant. Bombe le torse. Tirage. Là, on est sur du renfort pur et dur. On est sur du renfort pur et dur. 20 curls. 20 curls si tu préfères compter chaque rep. Là, il n'y a pas d'histoire de tempo. Reste assis et gainé. víары pes compos. Faites attention au mur chez vous. S'il n'a pas aussi solide qu'ici. Et 20 reps, ok ? Donc là vous prenez le temps nécessaire pour pouvoir repartir et faire votre 50% max de pompe. Quel que soit votre niveau c'est censé rester accessible puisque ce n'est que la moitié de ce que vous pouvez faire au maximum. La moitié c'est peut-être 25, c'est peut-être 10, c'est peut-être 5, si tu avais fait 10 pompes au test. C'est pas quelque chose. C'est du bien celui là. c'est vraiment le démarque C'est parti. 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 Maxime. C'est parti. D'ailleurs, 0,02 mètres 10,95 tonnes de Damarn. Les courses d'exercice en 0,03 mètres 9,75 mètres 9 cm, J'ai entendu qu'ils ont dit oui derrière la caméra. Sous-titrage ST' 501 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 10 secondes 17 Allez go, burpees à une jambe Allez, 10 secondes 5 6 Stop Ok Bien joué Ça va ? Votre très difficile Pas facile du tout Au niveau de l'enchaînement des exercices Et notamment au niveau de la corde En fait on a le skill Et du coup tu as les avant-bras qui commencent à pétaniser Et au fur et à mesure de la corde J'ai 20 mois qui sont durcis Et du coup je n'arrivais plus du tout à tenir la corde Problème de grippe En enchaînant le skill et la corde Je peux te mettre une tarte, c'est dur comme de la pierre Bon J'ai compris le message C'est difficile Je suis prêt pour faire la meilleure patissier Parfait Donc là au niveau du grippe Quand ça commence à lâcher comme ça Moi ça m'arrive de temps en temps Quand les séries de cordes sont longues Difficile d'avoir un grip De précision Notamment avec les doigts Pour serrer, pour être assez précis Moi je tiens plutôt la corde comme ça Un peu comme un stylo Là à la fin Il y a peut-être que les trois doigts du bas A partir du plus petit Ou on peut vraiment bien serrer Donc sur la partie la plus grosse Donc il faut serrer de manière grossière Un petit peu, juste serrer son point On est moins précis sur la corde Mais ça peut permettre parfois de tenir un peu plus Plutôt que d'essayer d'avoir ce grip De précision Ou avec les doigts on va avoir Cette finition on va dire Assez précise Donc voilà, c'est comme ça qu'on apprend C'est comme ça qu'on améliore son grip Le WOD peut être frustrant Quand on a pas eu beaucoup de temps Pour faire des exercices finaux Sur lesquels il fallait en faire le plus possible Mais voilà, c'est le travail Aujourd'hui c'était plus de cordes pour Julien Mais la prochaine fois il sera meilleur Toujours comme toujours Toujours meilleur Il sera un peu moins Tu me vois Tu me vois Impeccable J'espère que ça a été pour vous Que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner vos scores Le nombre de reps que vous avez fait L'option choisie, 120 sauts de cordes, 150 Peut être moins, peut être plus Avec plaisir On regardera vos petits commentaires Et vos annotations Rien à dire Tout est libre Parfait Alors bonne journée Bon courage Et que la force du tic soit avec toi Proud Proud Super 3 2 2 3 2